Salut à tous, c'est Ralga pour ce quatrième épisode de Regarde dans le Retro sur Aladin sur Megadrive. Donc pas de cinématique, tout ça, tout ça, au début de ce niveau. Donc on arrive tout de suite dans le niveau du tapis. Niveau emblématique du jeu. Donc niveau qui utilise à merveille la Megadrive, notamment le Blast Processing. Donc en gros c'est une fonctionnalité de la Megadrive qui permet d'afficher des sprites très très vite. Qui étaient utilisés notamment pour Sonic en fait. Comme vous pouvez le voir là en fait le niveau accélère, le fond en tout cas, et la musique avec. Sinon c'est très simple, haut, bas, tout ça. Il y a juste la fin qui est tellement rapide que c'est vraiment du réflexe pur. Parce que là pour l'instant ça va quoi, j'ai le temps d'éviter, de... Enfin, je suis temps de prévoir. Donc ouais, là, il y en a un au milieu. Hop. Donc ça sera vraiment bien que j'y arrive du premier coup, parce qu'il est pas dur, il est juste un peu frustrant. Et c'est un niveau qu'on peut skipper. C'est quand même assez fort, c'est un niveau qu'on peut skipper. C'est-à-dire que si on meurt trois fois de suite face au premier caillou, bah en fait le jeu nous dit, oh t'es trop nul, voilà, passe au niveau suivant. J'ai pas compris pourquoi. Et en plus, si jamais on compte vraiment le faire, il y a une vie tout au début. Avant même le premier obstacle qui est tout en haut, tout au début. Donc euh... Ah, premier point d'interrogation. Une chance sur deux en gros. Il me semble que les points d'interrogation, c'est qu'il faut tous les faire en bas. Dans mes souvenirs. Parce que là, vous voyez, là c'est vraiment quasiment du réflexe. Enfin, celui-là a été annoncé beaucoup avant, et celui-là pas du tout, par exemple. Voilà, hop. Celui-là n'était vraiment pas annoncé, quoi. Enfin, annoncé très peu de temps avant. Hop, bas, haut, bas, bas, et fin du niveau. Comme ça, sans rien. Bon, ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Ce qui est... Enfin... Il peut être très frustrant. Et si on le fait en boucle, notre cerveau fond complètement. Parce que c'est du réflexe pur, on ne réfléchit même plus. Il faut l'apprendre par cœur. Il y a des speedrunners qui arrivent à le faire, les yeux fermés quand même. C'est-à-dire qu'ils se synchronisent avec la musique. Donc, blabla. Là, je reprends l'histoire. La caverne aux merveilles s'effondre. Avec Abu et Aladin à l'intérieur. Avec la lampe, évidemment. Et Aladin rentre dans la lampe. Inside the Lump. On n'a pas dû voir le même Aladin. Enfin bref, c'est le niveau du génie. Avec donc la meilleure musique d'Aladin. Enfin, en fait, toutes les musiques d'Aladin sont bien. Donc, déjà, le sol, là, c'est comme les palmiers du niveau 2. On descend petit à petit. Donc, il faut sauter en continu pour maintenir la hauteur. Hop. Hop. Ici, c'est les sols comme ça. Hop. Hop. Il y a un sol, là. Donc, c'est bon. Ah oui, d'accord. Il est là. Je ne me rappelle plus du tout de ce niveau, en fait. Je me rappelle beaucoup moins. En même temps, on arrive à commencer à arriver sur la fin des jeux. Donc, forcément, c'est les niveaux que j'ai moins pratiqués, on va dire. Parce que j'ai beaucoup joué à Aladin. Mais je connais très bien les premiers niveaux. Mais forcément, plus je m'approche à la fin, moins je les ai faits. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici ? Ah oui, c'est vrai, il y a des mains qui tombent. Mais elle commence à tomber plus tard. Hop. Hop. Donc là, on a colonne A, colonne B, par référence à la chanson. Foui, DT, colonne B. Je ne sais plus ce qu'il y a dans la colonne A. Oh purée. Je sens que ce passage va me gonfler. C'est moi où la hauteur des ballons n'est pas tout le temps la même. Mais j'étais dessus là. Là, on va toucher à un des principaux problèmes des jeux Virgin de cette époque. Donc, le roi lion, le livre de la jungle et Aladin, c'est qu'ils font des... Ah ! Bon, je lisais. Ils font des jeux visuellement très très beaux. Enfin, il faut dire ce qu'il y a quand même. On est quand même sur Megadrive, quoi. Enfin, à dire, les sprites et les animations sont vraiment exceptionnelles. Mais, comme les sprites sont extrêmement détaillées et visuellement proches du dessin animé, en fait, on ne sait pas trop où commence la plateforme et où s'arrête la plateforme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'ils sont beaucoup moins symboliques que sur certains jeux. Je prends l'exemple type. C'est les jeux sur Game Boy. On sait exactement où est le début, où est la fin de la plateforme, où est-ce qu'on peut s'accrocher, où est-ce qu'on ne peut pas s'accrocher normalement. Forcément, le nombre de pixels est beaucoup plus limité. Là, comme c'est tellement détaillé, par exemple, là, sur les mains... Là, les mains, c'est un mauvais exemple. Mais, par exemple, là, sur le coussin, est-ce que je peux marcher sur les petites pattes jaunes sur le côté ou des trucs comme ça ? On ne sait pas ce qu'est une plateforme et on ne sait pas ce qu'en est pas une. Et là, je peux marcher sur le jaune, mais ce n'est pas évident. Alors là, du coup, où est-ce que je peux m'accrocher, où est-ce que je ne peux pas m'accrocher ? En l'occurrence, c'est à la barbe du génie. Mais jusqu'à quelle hauteur, quelle largeur, tout ça, on ne sait pas. C'est ça qui rend le passage assez ardu. Mais je n'avance pas, en fait. Il faut que je le fasse très, très vite. Mais pourquoi je ne me suis pas accroché, là ? Bordel. Oh purée. Ça va que j'ai fait le niveau du tapis du premier coup. Mais pourquoi je ne m'accroche pas ? Il ne faut pas que j'attende, sinon je me rapproche. Mais il n'y a pas de temps sur les niveaux aussi. Il faut que je le fasse très, très vite, parce que sinon je me rapproche du bord gauche et je n'avance pas. Bon. Ah puis, pas de checkpoint avant. Pas de vie non plus, d'ailleurs. Ce serait moche d'utiliser mon premier continue ici. Il faut que j'attende les mains, ici. Oh, la tête, elle a fait poète. Je suis sûr qu'en plus, c'est ça qui les a fait marrer. En la tête, elle a fait poète. Alors, le mouvement des mains est complètement galère. Bon, voilà. On arrive au ballon. Ouais. Putain, il faut que j'aille loin, en fait. Bon. Bon, bon. On va y arriver. Dit-il, alors qu'il n'a même pas accroché au premier ballon. Mais. Bon. Allez-vous voir le premier H-Kit en live ? Bon. Allez. Hop. 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 En fait, tant qu'il reste à la même hauteur, c'est bon, là. Voilà. Voilà, c'est le fait qu'il change de hauteur, en fait, qu'il foire le rythme. Bon, là, c'est bon. Et là, c'est pas bon, en fait, ouais. En fait, c'est quand le ballon est plus bas. Hop. C'est bon, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Allez. 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 Bordel. Bordel, elle est où, la plateforme ? Ici. Et un checkpoint. Oui. Bon. On aura juste perdu 5 minutes sur le même passage, quoi. J'aurais donc mis... J'aurais donc mis autant de temps à faire ce passage. J'aurais plus le temps de faire 2 fois le niveau du tapis, quoi. Bon, on va récupérer des vies, hein. Ça me paraît une bonne idée. OK. OK. Hop. Bon, on va récupérer des vies, je disais. Je suis obligé de passer en bas, en fait. D'accord. Hop. Bon. Je suis full vies. On va aller à la suite, quand même. Hop. 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 Pouette. 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 Un checkpoint. Alors qu'il n'y avait vraiment rien de difficile, là, par contre, par exemple. Bon, par contre, là... Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Ah. Ah oh ! Ah oui, c'est vrai. Les mains changent de taille. Sauf qu'on peut sauter dessus, même si elles sont petites. C'est juste que comme elles sont plus petites, c'est plus difficile. Merci, Captain Otus. Hop. Ils sont obligés de mettre des flèches partout, toi. Tellement, c'est visuellement très beau, mais très difficile à lire. Hop. Pouette. Hop. 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 Ok. Hop là. Vous voyez, même si c'est petit, ça passe, quoi. Hop. Hop. Et c'est la fin du jeu. Enfin, la fin du niveau, pardon. On va s'arrêter ici, parce que je n'ai pas le temps de faire le niveau d'après. Donc, encore niveau bonus. Enfin, partie de la tête du génie. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Vassante sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça, tout ça. Et puis, à la prochaine. Ciao. Ciao.